Et après la passion des pères, la passion du pain, il a tous les 4 ans sa Coupe du Monde. La compétition vient de se dérouler à Paris, 12 équipes pour 12 nations. La France ne l'a plus remportée depuis 2008. Alors nous avons suivi notre équipe bien sûr. Et aussi les Américains et les Chinois, des concurrents très sérieux, les maîtres du pain. C'est avec Nabila Tabori, Olivier Gardette, Delphine Chevalier et nos bureaux de Chine et Washington. De la créativité, du goût, du travail. Le titre de champion du monde de la boulangerie est à ce prix. Un défi que s'apprête à relever l'équipe de France. Allez c'est parti monsieur, bon courage ! Ils ne sont pas encore en compétition, juste à l'entraînement. Mais la pression est là, dans 2 semaines ils seront confrontés aux meilleures équipes mondiales. Il faut que tout sorte au mieux. Parce qu'au cité du tout court, à un moment il faut arriver à se aller quand même sérieusement. 8 heures d'épreuve, aucune pause. Chaque rectangle représente une heure de travail et dans chaque heure, c'est divisé en quart d'heure. Je suis à 5 minutes près. La coupe du monde c'est tous les 4 ans. Thème de cette nouvelle édition, la musique. Dans l'équipe, à chacun sa spécialité. Damien Dedin s'occupe de la viennoiserie, Maximilien Tétard de la pièce artistique. Et Valentin Levrard façonne le pain. Il ne faut rien lâcher. On va répéter de la même manière que ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour prendre des automatismes, pour ne pas être perdu dans un environnement qu'on ne connaît pas. Il y en a 140 Maxou. Pour les diriger Sébastien Chevalier, meilleur ouvrier de France, il ne ménage pas les 3 boulangers. C'est pas net, c'est pas cuit. C'est une bonne idée, mais le problème c'est que ça peut être un reproche de la part du jury. C'est quand même, c'est que j'ai essayé ça. Les candidats français se connaissent depuis le lycée. Ensemble, ils ont déjà décroché les titres de champion de France et d'Europe en 2017. Mais la concurrence est rude. Le danger vient de l'Asie et plus particulièrement d'un pays, la Chine. Celle dont ils devront se méfier, la voici. Li Wang, à 32 ans, cette professeure de boulangerie, dirige l'équipe nationale. Eux aussi sont en plein entraînement. Ça fait 3 heures que l'épreuve a commencé, tu dois finir ton pain au myrtille. Le concours dure 8 heures. Si on dépasse de quelques minutes le temps limite, on aura des points de pénalité. Au-delà d'une demi-heure de retard, c'est l'élimination. Le rythme est militaire. L'équipe multiplie les entraînements depuis plusieurs mois, jusqu'à 16 heures par jour. La couleur est un peu claire, laisse cuire encore 2 minutes. Li, qui vient régulièrement se former en France, leur transmet ses techniques. Eux y ajoutent leur touche personnelle. Pour la couleur noire, j'ai choisi la sauce soja. Un condiment très utilisé en Chine, et je l'ai mélangé à la farine. Mets-la encore un peu plus haut, s'il te plaît. Li est très exigeante. Quand elle dit « c'est pas mal », en fait, ça veut dire que c'est vraiment très bien. Exigeante et cachotière, la pièce artistique qu'elle nous présente aujourd'hui n'est pas celle qui sera réalisée lors de la compétition « secret industriel ». En revanche, Li ne cache pas son ambition. Les Asiatiques sont très forts dans les concours. Les Coréens, les Japonais et les Taïwanais ont déjà été champions du monde. Les Chinois, pas encore. Peut-être que cette année, on va remporter la coupe. Un défi pour ce pays où baguettes et croissants sont encore peu connus. Au même moment aux Etats-Unis, à Minneapolis, grande ville du Nord. Ici, les habitants connaissent le pain à la française, ils l'apprécient. Certains l'ont même dans la peau, comme Catherine Goodpaster. Catherine, pouvez-vous nous montrer votre tatouage ? Oui, bien sûr. Que dit-il ? La vérité, soeur du four. Pourquoi un tel tatouage ? Je travaille la patte depuis plusieurs années. La prendre, la laisser reposer un moment, la mettre au four et la voir pousser, c'est magique. Catherine est responsable de la production dans cette boulangerie. 11 employés et près de 1000 croissants façonnés à la main chaque jour. La viennoiserie, une histoire qui remonte à son enfance. Elle a vécu six mois en France à Fontainebleau. Sur le chemin de l'école, on passait toujours par la boulangerie du coin. On s'arrêtait pour acheter un pot au chocolat et autre chose. Ce souvenir est gravé dans ma mémoire à jamais. Premier à apprécier le savoir-faire de Catherine, son patron John Cross. Il a d'abord été son professeur. Pour moi, il est top. À l'école de boulangerie. J'y étais pour donner des cours durant une semaine. Et dès notre première rencontre, je me suis dit, waouh, elle fait partie de ma famille. Dans quelques jours, Kate s'envolera pour Paris. Les 12 meilleures nations s'y affronteront pour célébrer la boulangerie à la française. Sous-titrage ST' 501